salut les amis j'espère que vous allez bien parce que dans cette vidéo nous allons parler de comment est ce que vous pouvez débrouiller votre iphone déjà bypasser et avoir le réseau donc si vous avez un iphone que vous avez déjà utilisé un bypass alors dans cette vidéo je vais vous montrer comment est ce que vous pouvez mettre du réseau dans votre iphone mais aujourd'hui nous allons utiliser une application qui existe uniquement sur mac nous allons utiliser l'application mina activé temps c'est une application qui va vous permettre d'avoir du réseau donc vous pouvez tout simplement télécharger l'application sur le lien à la description de la vidéo et aussi elle est disponible dans mon télégramme donc il va falloir tout simplement télécharger l'application télégramme et là vous pourrez télécharger cette application vraiment hyper génial une fois avoir téléchargé télécharger cette application vous allez tout simplement faire quoi vous allez télécharger et installer l'application dans votre mac donc votre mac peut être un mac moja ou alors n'importe quel mac et il vous faut aussi cette application hyper génial dans le jailbreak donc voici l'interface de notre application mina activé temps c'est pour les iphone mais id et les iphone gsm donc nous allons maintenant connecter notre iphone et là je vais vous montrer que mon iphone est actuellement un iphone bypassé donc après avoir téléchargé il faut aussi cette deuxième application l'application check rain donc cette application permet comme vous le savez déjà de faire le jailbreak sur votre iphone tous les iphone qui sont compatibles avec check rain pourront être bypassé avec réseau sur l'application mina activé temps vous avez tout simplement cliquer sur download je vais laisser le lien de ceci à la description de la vidéo donc une fois avoir téléchargé nous allons tout simplement aller et faire le jailbreak comme vous le savez très certainement pour faire un bypass icloud il va falloir faire le jailbreak donc nous allons ouvrir l'application check rain et maintenant nous allons cliquer sur suivant afin d'effectuer le jailbreak je tiens à vous rappeler que ceux ci ne marchent uniquement que à partir de iphone 5s jusqu'à iphone x et aussi les ipads 2013 jusqu'à ipad 2017 donc on va juste suivre les instructions à l'écran afin d'effectuer le jailbreak de notre iphone et maintenant ceci ne fonctionne que à partir de ios 12 jusqu'à ios 14.8 pour ceux qui ont des iphone avec ios 15 alors j'ai une bonne nouvelle pour vous parce qu'il ya du nouveau dans le bypass icloud avec les iphone ios 15 donc je vais faire la vidéo très prochainement donc rester jusqu'à la fin de celle ci afin d'encourager laisser d'abord un like et surtout abonnez vous et activer la cloche de notification afin de ne plus manquer mes prochaines vidéos lorsque vous allez recevoir ce message ça signifie que le jailbreak a été effectué donc maintenant si vous cliquez sur activer device c'est à dire activer le téléphone alors notre téléphone va vous demander tout simplement un message d'enregistrement alors pour enregistrer votre téléphone il va falloir tout simplement contacter le numéro whatsapp qui s'affiche à l'écran afin d'enregistrer votre numéro de série vous pourrez tout simplement copier le numéro de série directement dans l'application comme vous pouvez voir ça c'est un bypass gratuit qui a été fait et maintenant vous voyez ce message disant nos services donc comment alors réinitialiser notre téléphone vous allez d'abord ouvrir l'application check run dans votre téléphone afin d'installer l'application cidia une fois l'application cidia installée alors c'est là où je vais vous montrer comment est ce que vous voulez restaurer vous allez encore ouvrir l'application check run ensuite vous allez cliquer sur restore et maintenant restaurer votre iphone votre iphone va redémarrer et maintenant vous serez encore sur l'écran hello comme vous pouvez voir je viens de le faire et vous allez voir qu'on écrit nos sim donc ça c'est bonne nouvelle parce que là le la restauration a été fait normalement donc on va maintenant montrer que cet iphone est un iphone bloqué sur le voyage d'actuation icloud comme vous pouvez voir c'est bloqué sur le voyage d'actuation icloud je vais connecter mon iphone j'ai déjà enregistré mon iphone alors je pense que je vais juste cliquer sur ticket comme vous pouvez voir je reçois ce message disant que l'application ne fonctionne pas très bien attendez un peu donc maintenant on va refaire d'abord le gel brick ah c'est très important donc j'avais restauré le téléphone maintenant je suis en train de faire le gel brick afin d'effectuer le bypass normalement maintenant donc je vais tout simplement fermer l'application check run et maintenant nous allons reconnecter notre iphone et là nous allons maintenant cliquer sur activer device et notre iphone sera activé en quelques secondes sans identifiant et sans mot de passe voilà comme vous pouvez voir notre téléphone a été bypassé à merveille donc elle a été activé maintenant il va falloir tout simplement activer notre iphone manuellement donc comme vous pouvez voir il y a l'option continuer sans wifi donc ici il va falloir juste configurer le téléphone normalement voilà une fois la configuration terminée maintenant ce qu'il va falloir c'est tout simplement connecter notre iphone à un réseau wifi à nouveau ici nous pourrons entrer un compte icloud sans aucun problème et tout va fonctionner notamment la notification du face time et aussi le redémarrage va fonctionner très bien donc je vais d'abord connecter mon téléphone et là je vais mettre mon compte icloud s'il vous plaît laissez un like sur cette vidéo et surtout si vous avez un problème laissez-les dans les commentaires si vous voulez faire un bypass avec cette application même si c'est sur windows alors ce sera possible je vous dis comment le faire donc contactez moi sur whatsapp afin d'enregistrer votre numéro de série l'application elle n'est pas gratuite comme vous pouvez voir là maintenant il ya le compte icloud donc je peux utiliser icloud dans mon téléphone et utiliser mon application app store afin de télécharger les applications dans ce téléphone donc voilà comme vous pouvez voir tout fonctionne à merveille je vais installer ce jeu et vous allez voir que même l'installation des applications ça fonctionne plutôt bien donc on va aller chercher un jeu voilà je vais installer un jeu que j'ai déjà eu à installer et aussi un jeu que l'a nouvellement installé voilà nous allons sortir comme vous pouvez voir voilà le jeu qui s'installe donc comme pour vous dire que tout fonctionne à merveille voilà je peux juste entrer mon mot de passe mais je vais pas faire ça maintenant nous allons maintenant aller et tester ce que vous attendez tous ce qui est la sim donc nous allons maintenant aller essayer notre sim j'ai déjà entré la sim et voilà comme vous pouvez voir si vous voyez nos services ça veut dire tout simplement que aucun service mais là c'est pas un problème il va falloir tout simplement aller dans les paramètres afin de activer le mot d'avion regardez très bien comment je vais faire je vais activer le mot d'avion et puis je vais désactiver à nouveau et vous allez voir que le réseau va afficher donc danser 4 3 2 1 et voilà le réseau mtn qui s'affiche normalement j'espère que vous avez aimé cette vidéo est bien mais c'est un like partager nous allons essayer les appels et vous allez voir que les appels fonctionnent très bien donc écoutez très bien voilà donc s'il vous plaît laisser un like cette vidéo partager avec vos amis si vous avez un iphone activé et que vous voulez faire fmi off alors ce que vous devez faire c'est tout simplement regarder la vidéo qui est à la fin de cette vidéo vous allez voir que même le redémarrage fonctionne très bien avec cette application donc vous pouvez redémarrer votre téléphone et l'utiliser normalement donc comme vous pouvez voir le redémarrage a été fait et voilà le réseau qui va s'afficher à nouveau donc vraiment les gars liker cette vidéo et surtout partager avec vos amis si vous avez windows ne vous inquiétez pas nous allons toujours faire avec cette application vous pouvez toujours faire le bypass même sur votre pc windows donc contactez moi sur whatsapp afin d'enregistrer votre numéro de série et faire vos bypass avec réseau